bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui les automates finis déterministes donc qui sont ces choses là donc si vous n'avez aucune notion sur les automates ça n'a pas d'importance et voir comment on peut simuler ces automates en javascript c'est parti alors voilà un premier exemple d'automates récupérés ici sur wikipédia avec l'exemple d'un portillon donc on imagine qu'au départ donc ça c'est représenté ici avec une flèche on est dans l'état verrouillé et donc si on met un jeton donc là on est dans l'état courant qui est verrouillé si on met un jeton donc un jeton ici on se retrouve dans l'état déverrouillé donc ici la personne a mis par exemple sa carte donc c'est déverrouillé donc ça veut dire qu'un passager peut passer donc quand il passe il va pousser donc ici le portillon et en poussant le portillon donc on va changer d'état on va revenir un état verrouillé donc il n'y a qu'une seule personne finalement qui peut qui peut passer si maintenant la personne avait mis donc son sa carte et qu'elle remet à nouveau sa carte ou un jeton bah ça reste dans l'état déverrouillé jusqu'à ce qu'une personne donc passe et à nouveau l'état sera verrouillé donc voilà ça c'est un automate dans on va dire dans le cas général alors maintenant on va regarder ce qui nous intéresse avec les automates finis déterministes donc le but d'un automate fini déterministe va être de reconnaître un langage donc de reconnaître des mots alors pour reconnaître des mots il faut déjà un alphabet donc un alphabet ça va être des lettres donc par exemple les lettres a et b01 abcd jusqu'à z ou tout ce que vous voulez donc des symboles ensuite ce qu'on va appeler un mot bas c'est une combinaison de lettres de l'alphabet donc par exemple abc un mot bébé à a c'est un mot etc et un automate ça va être donc un ensemble d'états donc un ensemble d'états ça veut dire des cercles comme ça là je suis dans l'état ici 0 là je suis dans l'état un et un ensemble donc on appelle de transition donc qui correspondra aux différentes flèches donc là j'ai une transition qui va de l'état 1 vers l'état 0 lorsque j'aurai lorsque j'aurai donc ensuite la petite flèche ça c'est ce qu'on a vu avec le portillon donc c'est ce qu'on appelle l'état initial donc nous l'état initial on n'en aura qu'un ça sera par exemple ici le 0 prendra dans nos exemples on parle à chaque fois de l'état 0 et les états finaux donc on représente ça avec deux cercles oui vous avez le premier cercle et on rajoute ici une couronne ça c'est pour dire un état final donc ça sera les états qui seront en fait accepté donc un mot qui va être accepté ça va être un mot tel que une fois que j'ai parcouru donc toutes les transitions qui sont ici j'arrive dans un état qui est un état final donc un état qui est entouré deux fois donc on va regarder concrètement sur quelques exemples comment ça marche donc première automate on imagine qu'on a ça alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un alphabet qui contient deux lettres des a et des b donc je peux écrire des mots qu'avec ces deux lettres là et donc première question en fait c'est de tester qu'est ce qui se passe si je fais le si je passe à travers l'automate le mot a b b a b donc comment on fait donc on part d'ici donc je suis dans l'état 0 et ensuite j'applique le a donc on va partir de la gauche vers la droite donc si j'applique le a je suis à nouveau dans l'état 0 donc là je suis toujours dans l'état 0 ensuite j'applique le b donc si je suis ici dans l'état 0 et que j'applique le b je me retrouve dans l'état 1 donc là je me retrouvais dans l'état 1 j'applique le b donc je suis dans l'état 1 et j'applique le b je reste dans l'état 1 donc Donc ici j'ai un 1, ensuite j'applique un A, donc le A me fait retourner dans l'état 0, et pour finir j'applique le B, donc le B c'est ce que j'ai en haut, il me fait retourner dans l'état 1. Donc j'arrive finalement à l'état 1. L'état 1, vu qu'il est entouré par un autre cercle, c'est un état final. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mot là est accepté. Donc voilà, A, B, B, A, B est un mot qui sera accepté par cet automate puisqu'on arrive dans un état final. Si maintenant je fais A, 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 donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais A, donc je reste en 0, je refais A, je suis en 0, je refais A, je suis en 0, donc je me retrouve en 0. 0 n'est pas un état final, donc ce mot là va être refusé, il ne va pas être accepté. Et B, A, B, donc je fais B, ensuite je fais A, donc je reviens ici, et je refais B, donc je repars en 1. Donc ce mot là sera accepté. Donc celui là est accepté, le deuxième est refusé, et le premier est accepté. Alors là, évidemment, on ne va pas faire un calcul théorique pour savoir quels sont les mots acceptés, mais est-ce que vous pouvez deviner quels mots sont acceptés ? Alors je vous donne tout de suite la réponse, bien sûr vous pouvez faire une pause pour y réfléchir. Donc un mot sera accepté s'il se termine par la lettre B. Donc si j'ai un mot où il y a des A, des A, des A, des A, je reste ici. Dès que j'ai un B, donc là il est accepté. Si j'ai à nouveau des B, des B, des B, c'est toujours accepté. Mais dès qu'il y a un A, donc ça veut dire dès qu'en fait je termine par un A, je reviens à l'état 0. Donc là il va accepter par exemple B, A, 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 A. Donc là je suis allé à droite et ensuite je reviens à gauche, je boucle à gauche. Et dès que je refais un B, donc dès que je termine par un D, c'est bon. Et si je rajoute des B, et bien en fait je boucle à la fin. Donc tout ça c'est bon, c'est toujours des mots acceptés. Alors là le but c'est de faire du javascript. Donc ce qu'on aimerait bien c'est pouvoir créer un automate, donc faire un new automate. Donc là évidemment je vous montrerai comment créer le programme après. Et on va avoir donc un tableau, une liste avec les différentes transitions. Donc de dire que pour le premier élément, donc quand je suis dans l'état 0, et bien de A je vais vers 0 et de B je vais vers l'état 1. Et pour le deuxième, donc quand je suis dans l'état 1, si j'ai un A je vais vers 0, si j'ai un B je vais vers 1. Donc voilà on a les différentes transitions. Et je rajoute l'état final qui est le 1. Donc il n'y a que 1 ici comme état final, on pourrait en avoir plusieurs. Et ensuite, donc on va avoir donc une méthode acceptée. Et on va regarder est-ce qu'on accepte le mot A, B, B, A, B, A, A, A. Et il nous dira oui j'accepte ou non je ne l'accepte pas. Donc voilà le but de la programmation qu'on va faire. Alors pour bien être dans l'esprit des automates, je vous donne un deuxième exemple. Donc on a un alphabet avec toujours deux lettres. Et on se demande quels mots vont être reconnus par cet automate. Alors on va déjà tester avec donc trois mots un peu au hasard. Donc A, B, B, A, B. Donc si j'ai A, donc ça veut dire que je passe de l'état initial qui était 0 vers l'état 1. Ensuite, si j'applique B, donc B, vous voyez, je reste ici en 1. Donc je reste en 1, j'applique B, je reste en 1. Si j'applique le A qui est là, je retourne ici en 0. Et quand j'applique le B, je reste en 0. Donc ce mot-là est refusé puisque l'état, le seul état final qui permet d'accepter les mots, c'est 1. Si maintenant je fais A, je me retrouve donc en 1. Donc je pars ici de 0 et j'applique le A. Si j'applique le A, je retourne en 0. Et si j'applique le A, je retourne en 1. Donc cette fois-ci, ce mot-là est accepté. Maintenant pour le dernier, si je fais B, donc je reste en 0. Si je fais A, je vais en 1. Et si je fais B, je reste en 1. Donc ce mot-là est aussi accepté. Alors vous pouvez faire une pause pour essayer de deviner quels sont les mots acceptés. Et je vous donne tout de suite la réponse. Alors les mots acceptés sont les mots qui contiennent un nombre impair de A. Donc là, un nombre impair de A. Donc si j'ai un A tout seul dès le début, j'arrive bien en 1. Si j'ai des B avant, donc quel que soit le nombre de B, donc je peux avoir un seul, 2B, 3B, etc. Dès que je rajoute un A, donc je me retrouve bien dans l'état final. Mais ensuite, je peux ajouter un B, 2B, 3B, donc comme je veux, donc un B, 2B, 3B. S'il y a un nouveau A qui apparaît, à ce moment-là, je retourne dans l'état 0. Donc pour arriver à l'état final, il faudra que je rajoute à nouveau un A. Donc ça veut dire que quand j'en avais un, ça marchait. Quand il y en a deux, ça ne marche pas. Il faut que j'en rajoute un moment, un troisième, pour revenir donc à droite. Et s'il y a un nouveau A qui apparaît, à ce moment-là, on retourne à l'état 0. Donc on arrivera bien en 1 quand il y en aura un nombre impair. Donc voilà un deuxième exemple d'automate qui ressemble beaucoup visuellement à l'automate 1, mais qui ne fait pas du tout la même chose. Donc voici un troisième exemple d'automate, où on verra que notre programme JavaScript, il faudra l'améliorer pour régler des cas comme ça. Donc là, l'alphabet, le problème, c'est qu'on a ici 26 lettres. Et donc on a représenté l'automate sous ce diagramme-là. Donc on voit bien qu'on n'a pas toutes les combinaisons possibles. Par exemple, ici, si je suis dans l'état initial 0, on me dit que si j'ai un A, j'arrive dans l'état 1. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai un B, un C et des autres lettres ? Donc on ne voit pas les autres flèches. Alors là, on va voir déjà, a priori, comme ça, intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, ici, si j'ai un A, j'arrive en 1. Et si j'ai un I, j'arrive en 2. 2, il est entouré 2 fois. C'est un état final. Donc ça veut dire que si je teste le mot AI, il est accepté. Donc ça, c'est un mot accepté. Est-ce qu'il y a d'autres mots acceptés ? Ben oui, je peux faire un A, un I, un M, un E, et j'arrive dans un mot qui est aussi accepté. Donc le mot M est également un mot accepté. Alors on voit ce qui va se passer. Je peux rajouter un R, je suis également dans un état final. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs états finaux ici. Donc ça peut être le mot M ou le mot aimer. Ça peut être A, I, E, N, T, A, I, T, A, I, S. Donc voilà, a priori, les mots qui sont acceptés. Alors maintenant, que va-t-il se passer pour les autres lettres ? Donc si par exemple, je mets le mot abri, tenais, A, I, 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 qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut avoir en fait un peu plus d'informations. C'est de se dire, si j'ai un B, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on imagine qu'on décide de revenir à l'état initial si la transition n'est pas définie. Donc par exemple, si je suis là et que j'ai la lettre B, je décide de retourner à l'état 0. Donc là, on pourrait dire que c'est, donc si j'ai I, je vais en 2. Mais si je suis dans l'alphabet et que ce n'est pas I, donc ça veut dire tout le monde sauf I, je retourne en 0. Et ça serait la même chose pour tous les autres états. Donc ici, c'est toutes les lettres, sauf si c'est un M, un E, un T et un S, puisque là, je sais où aller. Donc là, il faudrait marquer, sauf M, E, T, S. Donc voilà. Alors, par exemple, si on considère, donc, à chaque fois qu'on n'a pas la transition, on revient à l'état initial. Qu'est-ce qu'on peut dire du mot abri ? Donc abri, j'ai A, je me retrouve ici. Ensuite, j'ai un B, le B, je ne l'ai pas, donc je retourne en 0. Ensuite, j'ai un R, donc le R, je ne l'ai pas non plus, donc je reste ici. Après, donc, j'ai un I, donc le I, je ne l'ai pas. Et j'ai un S, et le S, je ne l'ai pas, puisque ici, j'ai qu'un A. Donc, en fait, je me retrouve en 0. Donc ce mot-là va être refusé. Maintenant, si c'est le mot tenait, donc tenait, le T, je ne l'ai pas, je reste ici. Le E, je ne l'ai pas, je reste ici. Le N, je ne l'ai pas, je reste ici. Mais à la fin, j'ai A, I, S. Donc le A me fait aller à l'état 1, le I à l'état 2, le S, donc à l'état 5, qui est un état final. Donc le mot tenait est accepté. Et le mot A, I, 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 donc A, j'arrive ici, I, j'arrive ici. Ensuite, à nouveau un I, donc là, je suis ici. Le I, je ne l'ai pas, puisque j'attendais un S, un T, un E ou un M. Donc le I me fait retourner en 0. Et à nouveau un I, je reste en 0. Ce mot-là est refusé. Donc là, il n'y a que le mot tenait qui est accepté, si on décide de revenir en 0. Mais on peut aussi se dire, finalement, quand il n'y a pas de transition, au lieu de revenir à 0, je reste là où je suis. À ce moment-là, vous voyez que ça veut dire que ici, par exemple, je vais me mettre là, si j'ai un I, donc je vais en 2. Mais si j'ai une lettre qui n'est pas I, donc qui est dans l'alphabet mais qui n'est pas I, je reste ici. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire du mot abri ? Donc tout à l'heure, il était refusé. Ici, donc le A, il m'amène à cet endroit-là. Le B, donc comme je n'ai pas de transition avec le B, je reste ici. Le R, je n'en ai pas non plus. Le I m'amène ici. Le S m'amène donc en 5. Et j'arrive à un état final. Et cette fois-ci, abri est accepté. De la même façon, le A-I-I-I, donc je vais avoir le A, le I, donc je suis ici. Le I, vu que je n'ai pas de I dans les transitions, je reste là. Et encore un I, je reste là. Donc le mot A-I-I-I est accepté. Et puis le mot TENET, donc je n'ai pas fait. Donc le T, le E, le N, donc je reste ici. Le A, le I, le S, en fait, tous les mots ici sont acceptés. Alors on va commencer donc la partie programmation. Alors je vais commencer par un rappel sur la méthode Reduce qui s'applique au tableau. Donc voilà, là l'idée c'est de comprendre cette ligne là. Donc on a un mot qui est A, B, A, A. Que va-t-il se passer une fois qu'on aura fait ça ? Alors je vous donne déjà son équivalent avec une boucle classique. Donc en fait, entre ça et ça, ça va afficher exactement la même chose. On va commencer déjà par la version classique en faisant un petit tableau. Donc là j'ai mon mot qui est A, B, A, A. J'ai une variable qui s'appelle A, qui sera ce qu'on appelle l'accumulateur. Donc qui au début est à rien du tout, donc une chaîne vide. Ensuite j'ai une variable K qui va aller de zéro jusqu'à la longueur du mot. Donc moi comme j'ai un mot de longueur 4, qui va aller de zéro jusqu'à 3. Donc mon K est au début égal à zéro. Ensuite dans l'accumulateur, on va donc mettre le chiffre suivi de la lettre qui est à la position K. Donc qu'est-ce qu'on a dans le mot à la position zéro ? On a un petit a. Donc ça veut dire qu'ici, dans A, je vais avoir zéro suivi de la lettre A. Ensuite donc le K va passer à 1 et on recommence. Donc on rajoute dans A le 1 avec la lettre qui est la position 1, donc ici le B. Donc on va se retrouver avec zéro A, 1 B. Et puis donc si on continue, le K va être égal à 2. Donc ça fait zéro A, 1 B, 2 A, puisque la troisième lettre est un A. Et enfin, quand le K vaut 3, ça fera donc zéro A, 1 B, 2 A, 3 A. Donc voilà ce qu'il y aura en sortie quand je vais l'afficher dans la console. Alors Reduce fait exactement la même chose. Alors comment ça marche ? Donc ici, on va mettre l'état initial de l'accumulateur. Donc ce qu'on avait à ce niveau-là, A est vide, je le retrouve ici. L'accumulateur au début est vide. Ensuite, il va parcourir les mots. Alors comment on fait pour parcourir les mots ? Puisque Reduce, c'est une méthode qui s'applique à des tableaux. Et bien ça, ce qu'on a ici, permet de convertir un mot, donc les lettres, les lettres du mot qui sont là, en tableau. Donc on va se retrouver avec un tableau avec A, B, A et A. Donc là, on va bien parcourir les éléments du tableau. Donc il y a besoin de un paramètre ou deux ou trois. Donc ici, j'ai mis les trois. Donc ça, ça va être notre accumulateur. Donc ça, c'est son nom. C'est celui qui est initialisé à cet endroit-là. V va correspondre à la valeur dans le tableau. Donc il va être celle-là, après celle-là, etc. Donc on va faire la boucle, en fait. On va regarder tous les éléments. Et K va correspondre à la position de l'élément dans le tableau. Donc ici, je suis à la position 0 pour le premier, position 1, position 2, position 3. Donc je retrouve bien tout ce qu'il y a ici. Donc je retrouve le K, je retrouve l'accumulateur. Et le mot K, ça va être le V. Donc ça va être ici le paramètre, le deuxième paramètre. Et donc, qu'est-ce que je dis ? Je lui dis qu'à chaque tour de boucle, le nouvel accumulateur, donc la valeur qui est là, la valeur qui va être envoyée, ça va être ce qu'il y avait dans l'accumulateur, suivi de la position, suivi de la lettre. Donc on aura bien, au début, donc guillemets, guillemets, donc ça c'est celui-là. Ensuite, premier tour, donc il va reprendre le guillemets, guillemets, plus K qui vaut 0, plus la lettre qui est à la position 0, donc nous c'est un A. Donc je vais me retrouver avec un 0 A. Donc maintenant, dans mon accumulateur, j'ai 0 A. Donc au deuxième tour, ici j'ai bien 0 A. Je rajoute V, qui va être donc la deuxième lettre, qui est un B, et le K est passé à 1. Donc il va rajouter ici, donc le nouvel accumulateur, ça sera 0 A, 1 B, et on continue comme ça. Et donc à la fin, une fois qu'il aura fait tout ça, j'aurai bien exactement la même chose que l'autre boucle. Donc voilà pour un bref rappel sur Reduce. Alors donc nous, ce que l'on veut, c'est créer un objet automate. Donc on va reprendre l'exemple du premier automate qui permettait de savoir si les mots se terminaient par la lettre B. et donc le but, c'est donc de créer un nouvel automate qui va accepter certains mots et qui va en refuser d'autres. Par exemple ici, A, A, A est refusé. Alors pour faire ça, donc on va utiliser une fonction pour créer l'objet, donc qu'on va appeler automate et qui va admettre deux paramètres, donc l'ensemble des transitions. Donc l'ensemble des transitions, ça va être ici une liste qui va expliquer que si on est à la position 0 et qu'on voit un A, à ce moment-là, on reste en 0. Si on voit un B, on va en 1. Donc si j'ai un A, je reste en 0. Et si j'ai un B, je vais en 1. Et puis, donc le deuxième, donc là je suis bien, premier élément du tableau, donc ça veut dire je suis à l'état 0, là je suis à l'état 1. Donc si je suis à l'état 1 et que je vois un A, donc je suis à l'état 1 et je vois un A, je retourne à l'état 0. Donc c'est bien le 0 qui est là. Et si je vois un B, je reste à l'état 1. Donc là, on a vraiment décrit l'ensemble des transitions. Et puis un deuxième paramètre, donc qui va être final. Final, ça va être une liste. Alors pourquoi une liste et pas simplement 1 ? c'est qu'il peut y avoir plusieurs états finaux. Donc ici, ça sera l'ensemble des états qui acceptent les mots. Alors, on va donc dire que 10.tr égale à tr. Donc on va mémoriser dans l'objet les transitions. Donc c'est ce qu'on aura ici. Donc dans notre objet, on aura l'ensemble des transitions. On aura également l'ensemble des états finaux. Donc final, ça va être également une liste. Maintenant, on va se rajouter donc le accepter, savoir si on accepte ou pas un mot. Donc là, ça va être une fonction. Alors, comment on sait si c'est accepté ? Il faut savoir est-ce que l'état dans lequel j'arrive, donc si par exemple j'arrive à la fin à 0, est-ce que 0 est accepté ou pas ? Il faut savoir est-ce que 0 est dans l'ensemble, est dans la liste des états finaux. Donc pour savoir ça, donc avec JavaScript, on peut utiliser includes. Donc ça veut dire est-ce que 5 est inclus dans cette liste-là ? Donc là, j'aurai tous les états finaux et je me demande si l'endroit où je suis arrivé à la fin, est-ce qu'il est bien dans les états finaux ? Donc pareil, donc là, il me dit c'est vrai et si je le fais avec 7, cette fois-ci, il va me dire que c'est faux. 7 n'est pas inclus dans la liste 1, 5, 6. Alors, pour créer cette fameuse fonction, donc vous allez vous repérer déjà que ça tient en une seule ligne, c'est-à-dire que notre automate qui va parfaitement fonctionner, finalement, s'écrit en 4 lignes. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Donc on va dire que la fonction acceptée, elle aura comme paramètre un mot, donc les mots qui sont ici, et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc il faut regarder à la fin, donc une fois que j'aurai traversé, donc ça on va expliquer après, une fois que j'aurai traversé, donc, tout l'automate avec mon mot, est-ce que ce mot est inclus dans les états finaux ? Est-ce qu'il est quelque part dans les états finaux ? Si c'est le cas, il va donc me renvoyer vrai, et sinon, il va me renvoyer faux. Donc ça, c'est pour la partie test à la fin, savoir si je suis dans un état final ou pas. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie cette partie-là ? Donc on a Reduce qui va s'appliquer à la liste des lettres du mot. Donc là, je vous rappelle, ça permet d'avoir une liste avec les différentes lettres, par exemple le A, le B, le A, le A, donc avec les petits guillemets à chaque fois. Un accumulateur qui va être initialisé à zéro, puisque je vous ai dit que dans tous ces automates, on partira de l'état initial zéro à chaque fois. Donc au début, le A vaut zéro. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va donc regarder la transition quand on est à l'état A, donc au début à l'état zéro. Donc il va regarder est-ce que je dois utiliser les transitions qui sont ici ou est-ce que je dois utiliser les transitions qui sont ici, etc. Donc là, quand je suis à l'état zéro, il dit, moi je ne vais m'occuper que des transitions qui sont ici. Et ensuite, il va regarder quelle est la valeur si je regarde donc la transition pour la lettre V, puisque V, ça va correspondre donc aux différentes lettres du mot. Donc par exemple, si je le refais avec celui qui est ici, donc je suis au début dans l'état zéro, donc il va regarder par rapport à ce qui est ici et la première lettre, donc le petit V, il vaut A. Donc il va regarder à cet endroit-là, dans celui-là, qu'est-ce qui se passe quand j'ai la lettre A. Donc là, il me dit c'est zéro. Donc tout ça, ça va être zéro. Ça veut dire que mon accumulateur, maintenant, il vaut zéro. Il était à zéro, il reste en zéro. C'est ce qu'on a ici. Si j'applique A, je reste en zéro. Ensuite, donc le V va passer à B. V, ça va être B. Donc ça, ça va être la lettre B. Et mon accumulateur, actuellement, il est à zéro. Donc on regarde toujours dans les transitions, donc les premières transitions, quand je suis dans l'état zéro, et maintenant, j'ai B. Donc si j'ai B, ça veut dire que le résultat, ça sera un 1. Donc ici, j'ai un 1. Donc mon accumulateur, maintenant, c'est 1. Donc à l'étape d'après, donc mon accumulateur, il est 1. Donc ça veut dire qu'il faudra que je regarde à ce niveau-là. Et ma lettre, c'est un B. Donc il va, donc ça, c'est le petit V, donc il va regarder. Transition pour la première, la première, donc ça, c'est celui-là. le TR1, crochet, et B. Donc B, je reste en 1. Donc ça veut dire que je suis à nouveau en 1. C'est ce qu'on a ici. Quand je suis en 1 et que j'ai un B, je reste en 1. Donc voilà, ça, c'est la première version de notre automate. Donc après, il suffit de faire New Automate, donc de préciser les transitions et l'état final, et vous verrez que notre automate fonctionne. Alors on va voir maintenant les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer. On va reprendre l'automate 2 qui permettait de savoir si un mot avait un nombre impair de A ou pas. Donc il accepte uniquement ceux qui ont un nombre impair de A. Ça, c'est le programme qu'on a écrit dans la version 1. Alors il fonctionne très bien si on définit toutes les transitions. C'est-à-dire si on dit que l'alphabet, il y a deux lettres et que si je suis à l'état initial 0, si j'ai un A, je vais en 1, si j'ai un B, je reste en 0, et pareil quand je suis à l'état initial 1. Le problème, c'est maintenant si on décide d'avoir un alphabet plus important. Par exemple, on imagine que sigma, c'est de A jusqu'à Z. À ce moment-là, si je veux décrire toutes les transitions, vous voyez que ça va être très laborieux puisqu'il faudra dire que si je suis en 0 et que j'ai un A, j'arrive à l'état 1. Mais si j'ai un B, je reste là. Si j'ai un C, je reste là. Si j'ai un D, je reste là, etc. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est avoir quelque chose de plus simple qui serait j'ai un nouvel automate, je mets simplement les transitions qui sont intéressantes. Donc quand je suis à l'état 0 ou quand je suis à l'état 1. Par exemple, ici, à l'état 0, je dis si j'ai un A, je vais en 1. Et ici, si je suis à l'état 1, si je suis en A, je vais en 0. plus évidemment, l'état ou les états finaux. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien. Donc ce que je voudrais aussi, c'est qu'ils reconnaissent donc les certains mots. Donc par exemple, ici, il y a deux A, donc il nous dit je refuse ce mot-là. Ici, il y a un nombre impair de A, donc il accepte. Et ici, il accepte aussi. Et pourtant, j'ai mis des X, j'ai mis des B, donc j'ai mis des lettres qui ne sont pas dans les transitions. Alors, quel est le problème par rapport à ce programme-là ? Si j'applique ce programme-là, en mettant par exemple ici un B, A, B, X, X, ça ne va pas marcher. Alors, ce qui se passe, c'est que si je le définis comme ça, donc là, je dis nouvel automate, je réécris ça et j'utilise donc la fonction que j'ai créée avant. Donc il va me dire OK, donc à l'état 0, à l'état 1, j'ai bien vos transitions qui sont ici. Donc si je lui demande par rapport à l'état où je suis, donc à l'état 0, qu'est-ce qui se passe si je vois la lettre A ? Là, aucun souci, il me dit si vous êtes à l'état 0 et que vous voyez un A, je vous renvoie le 1 qui est là. Par contre, si je lui dis je suis dans l'état 0 et je vois un X, qu'est-ce que je fais ? Et bien là, il va vous dire indéfini puisque le X n'est pas ici. Alors, on va améliorer notre programme pour dire que si la transition n'existe pas, donc si je n'ai pas de transition dans l'état où je suis, à ce moment-là, je reste sur place. Donc là, on va décider que si je suis en 1, je reste en 1, si je suis en 0, je reste en 0. donc notre fonction automate, ça reste automate. On a toujours les transitions, les états finaux et donc on initialise ici. Et notre fonction acceptée, donc à partir d'un certain mot, on va regarder est-ce qu'à la fin, je suis bien dans un état final. Donc tout ça, ça ne bouge pas. On va toujours utiliser reduce avec l'accumulateur et le v qui va parcourir donc notre mot. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu ici d'aller directement utiliser la transition, donc qui n'existe pas forcément, eh bien on va prendre une variable qu'on va appeler suivre pour suivant. Donc quel est normalement l'état suivant ? Donc on cherche ça et ça, ça peut être tout à fait valide, comme ici, ou ça peut être indéfini. Donc on va dire à la fin, on va retourner, donc ça, ça va être notre nouvel accumulateur, donc la valeur de l'accumulateur, ça va être de dire que si ce n'est pas un nombre, donc not a number, donc si suivant n'est pas un nombre, donc si c'est vrai, eh bien à ce moment-là, je renvoie le A, donc je renvoie l'accumulateur où j'étais avant. Donc ça veut dire, en clair, je ne bouge pas. Sinon, si le suivant, c'est un nombre, donc c'est un nouvel état, eh bien à ce moment-là, je vais dans ce nouvel état. Donc cette légère modification permettra donc de faire fonctionner le programme avec n'importe quelle lettre. Alors regardons si notre nouveau programme fonctionne avec l'automate, l'automate numéro 3. Donc on va définir l'automate 3 comme un nouvel automate. On va mettre uniquement ici les transitions qui nous intéressent. Donc par exemple, dans l'état 0, si j'ai un A, je vais en 1. Dans l'état 1, si j'ai un I, j'ai un 2. Dans l'état 2, donc qui est un peu plus compliqué, il faut regarder donc les lettres S, T, E et M. Donc S, T, E et M, c'est fait. Ensuite, dans l'état 3, on a bien le N. Dans l'état 5, donc dans l'état 4, on a le T qui nous emmène vers le 5. Dans l'état 5, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'une fois que je suis là, j'y reste. Dans l'état 6, donc si on a la lettre E, on arrive à l'état 7. Et dans l'état 7, si j'ai la lettre R, j'arrive à l'état 5. Donc ça, c'est bon pour les transitions. Et les états finaux, on en a 3, on a le 2, on a le 7 et le 5. Donc ça, c'est bon également. Donc si on teste, est-ce que cet automate accepte le mot M ? Donc là, il n'y a pas de problème, vous allez voir que ça fait bien vrai. Est-ce qu'il accepte le mot grand ? Donc le mot grand va être refusé. Alors, pourquoi il va être refusé ? C'est que le G, donc d'après notre programme, si je n'ai pas la transition, je reste sur place. Donc là, le G, je reste ici. Le R, je reste sur place. donc ça fait ici le R. Ensuite, j'ai un A, donc je me retrouve dans cet état-là. Le N, donc il n'y a pas de transition, donc je reste ici. Et le D, il n'y a pas de transition, je reste ici. Donc à la fin, je suis en 1, qui n'est pas donc un état final. Par contre, si je regarde le mot abri, a priori, on se dit abri, il ne devrait pas le reconnaître. Et pourtant, j'ai le A, le B, donc il n'est pas dans la transition, donc je reste ici. Le R, il n'y a pas non plus, donc je reste ici. Mais après, donc j'ai un I, donc je me retrouve là. Et j'ai un S, donc je me retrouve dans l'état 5. Et donc l'état 5, il est accepté. Donc ici, il me dit, c'est accepté. Et pleuvé, c'est la même chose. Donc le P, le L, le E, et le U, et même le V, donc tout ça, on reste en 0. Et ensuite, j'ai le A, le I et le T, et donc je me retrouve à nouveau dans l'état 5. Et donc c'est un mot qui est accepté. Donc là, comment faire pour refuser en fait ces mots-là ? L'idée, ça va être d'ajouter donc un puits, donc de, s'il y a un problème, donc par exemple, quand j'ai un G ou quand je vais avoir ici un B, d'envoyer vers, donc systématiquement, vers un endroit, donc qui sera ici notre puits. Et donc dès que la transition n'y est pas, et bien on envoie vers le puits et du puits, on restera dans le puits quelle que soit la lettre. Alors on va voir comment on peut se rajouter finalement un nouvel état, donc un état supplémentaire qui permettra donc de résoudre ce problème. Donc pour cette troisième version, on veut deux choses. Donc on veut ici créer un puits pour envoyer donc les éléments vers un état où ils n'en sortiront pas. Ça c'est dès qu'une transition n'existe pas. Donc ici, par exemple, si j'ai pas un A, j'envoie dans le puits. Mais par contre, moi je veux que ça fonctionne avec les automates que j'ai vus avant. Donc ici, dans le nombre impair de A, on avait dit que si on n'a pas un A, ici on reste en 1. Alors que si je fais un programme où on envoie vers le puits, à partir d'ici, si par exemple, je sais pas, j'ai la lettre B, il va m'envoyer vers le puits et puis du puits, donc le mot il va être refusé. Donc il faut trouver donc une technique pour à la fois que ça fonctionne pour les deux automates. Alors, ce qu'on aimerait bien c'est donc avoir un nouvel automate avec les différentes transitions, donc jusqu'ici c'est tout ce qu'on avait vu avant, ça c'est l'automate précédent, mais j'ai rajouté un nouvel état qui va correspondre au puits. Donc le puits, ça va être l'état où dedans il n'y a pas de transition, donc on ne pourra jamais en ressortir. Là, j'ai mes états finaux et j'ai un nouveau paramètre qui correspond donc ici à un numéro. Alors numéro 8, c'est parce que le puits est à la huitième position, donc 0, 1, 2, 3, jusqu'à 8. Voilà, donc le fait ici, on aura dans l'objet qui nous dit il y a bien un puits qui a la position 8. Donc l'intérêt, c'est qu'on pourra dire que pour cet automate-là, je ne veux pas qu'il y ait de puits. Donc quand il y aura un numéro, on pourra donc dire, OK, on envoie les éléments vers le puits, sinon on les laisse sur place. Donc sinon, on fera, s'il n'y a rien, je reste sur place, s'il n'y a rien, enfin, s'il n'y a pas de transition, je reste sur place. Et donc le but est qu'ils reconnaissent le mot M, mais par contre, qu'ils refusent le mot abri, donc refuser abri, puisqu'il va y avoir le A, et comme ici, il n'y a pas de transition vers le B, et bien on va aller, donc le B va nous envoyer dans le puits, et à partir de là, on n'en sort plus. Alors le programme lui-même, donc on aura toujours notre automate avec transition, donc nos états finaux, et on va rajouter puits, donc le paramètre puits, qui par défaut est à moins 1, donc moins 1, ça veut dire, il n'y a pas de puits. Donc si on ne met rien, il n'y a pas de puits. Là, on a toujours initialisé nos transitions et les états finaux. On rajoute donc maintenant la variable puits. Là, ça ne bouge pas, c'est la fonction acceptée qui, à partir d'un mot, va regarder est-ce que le mot est bien dans les états finaux, avec donc toujours reduce. Là, suivre, ça c'est pour savoir est-ce qu'on est capable d'aller à l'état suivant ou pas. Donc est-ce que c'est indéfini ou est-ce que c'est un nombre ? Donc la dernière ligne qui va changer, ça va être de dire si suivant n'est pas un nombre, donc si ce n'est pas un nombre, ça veut dire qu'il y a deux choses. Donc par exemple, je suis ici et je tire la lettre je suis en zéro et j'ai un x. Donc si j'ai un x, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il y a un puits ? Est-ce qu'il y a une notion de puits ? Ou pas ? S'il n'y a pas de notion de puits, je reste au même endroit. S'il y a une notion de puits, je l'envoie vers le puits. Donc là, comment on va faire ça ? Eh bien, on va simplement regarder. Donc ça, c'est toute la partie. Donc s'il n'y a pas de transition, je regarde ce qui est là. Sinon, évidemment, je passe à l'état suivant. Donc là, je demande est-ce que puits est plus petit que zéro ? Donc il sera plus petit que zéro quand il n'y a pas de puits. Donc quand il n'y a pas de puits, on reste sur place. Donc je garde mon accumulateur. Par contre, s'il y a un puits, eh bien, je l'envoie vers l'état, le numéro de l'état du puits. Donc par exemple, ici, je l'envoie vers 8. Et donc voilà, simplement, on aura les différentes conditions. Soit on trouve l'état suivant, soit on ne le trouve pas et on regarde est-ce qu'il y a un puits. S'il y a un puits, on va vers le puits. Sinon, on reste sur place. Et à ce moment-là, tout ça, ça fonctionne et tous les automates qu'on a fait avant fonctionnent également. Alors, je vais vous montrer que les automates de tout à l'heure, tous les automates qu'on a vus sont liés aux expressions régulières. Donc, expression régulières, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer en quelques mots. Donc ça, c'est le premier automate qui regarde est-ce que les mots se terminent par la lettre B. Donc on a vu qu'on a pu créer un automate général et qu'en expliquant quelles sont les transitions, il est capable de nous dire si un mot est accepté ou pas. Alors, expression régulière, c'est des choses comme ça. Donc là, ça, ça veut dire quoi ? C'est donc la fonction en fait A1 qui va nous dire si un mot se termine par B ou pas, elle est là. Là, elle est complète. Donc si je lance la fonction sur ce mot-là, il me dit c'est vrai. Si je le lance sur AAA, il me dit c'est faux. Et si je le lance sur BAB, comme il y a un B, il me dit c'est vrai. Alors, comment ça fonctionne ? Donc en quelques mots, puisque ça serait effectivement un petit peu long d'expliquer toutes les expressions régulières. ça, donc on met slash, slash, ça c'est pour noter ici l'expression régulière et on va tester est-ce que cette expression régulière est compatible avec le mot qui est là. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Donc le B, ça on comprend bien, c'est la lettre B et le dollar, ça veut dire la fin du mot. Donc il faut qu'il y ait un B et ensuite que ce soit la fin du mot. Donc est-ce que mon mot se termine par un B ? Et donc ça, c'est une fonction qui marche. Alors le deuxième, donc celui-là, je vous ai dit, il ressemble beaucoup au premier, mais en fait, ça n'a rien à voir puisque c'était le nombre, est-ce qu'il y a un nombre impair de A ? Alors comment écrire ça avec une expression régulière ? C'est déjà un petit peu plus compliqué. Imaginez, essayez d'écrire un programme qui teste s'il y a un nombre impair de A. Donc là, on pourrait aller filtrer les A et puis aller les compter et regarder si c'est un nombre impair ou impair. On peut aussi l'écrire avec une expression régulière. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai vraiment recopié l'automate qui est en dessous. Alors, en quelques mots, ça, ça veut dire, donc l'accent circonflexe, ça veut dire commence. Donc c'est un mot qui commence et on retrouve le fin ici. Donc qui commence par un B ou pas. L'étoile, ça veut dire 0 ou 1 ou 2 ou 3, etc. Donc ça veut dire il y a éventuellement un B. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc il y a éventuellement un B, une fois, deux fois, vous voyez qu'on peut boucler, 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 boucler ici. Ensuite, il y a un A. Donc c'est un A. Ça, c'est pour arriver à l'état final. Et une fois que je suis ici, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'il y a éventuellement un B, 2 B, 3 B, 4 B, donc un certain nombre de B. Donc ça, c'est le B étoile. Et pour revenir à l'état final, alors c'est ça, un petit peu la partie compliquée, c'est que si je suis, là, donc j'ai un certain nombre de B, éventuellement 0, ensuite j'ai un A et après, un certain nombre de B. Là, je suis bien dans l'état final. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que je retourne donc à l'état 0 et à un moment, je vais revenir. Donc je vais par là, il y aura des B et je reviens. Éventuellement, je ne suis pas obligé de le faire, mais je peux le faire une fois, je peux faire donc cette boucle-là une fois, mais je peux la faire deux fois, trois fois, dix fois, mille fois. Donc voilà comment ça s'écrit. Je vais avoir un A, donc c'est le A qui est ici, ensuite à nouveau un certain nombre de fois, le B ou éventuellement 0 fois, et après un A. Et tout ça, je le fais un certain nombre, un certain nombre de fois. Voilà, donc si j'ai cette expression régulière, je la teste sur les trois qu'on avait vus dans les exemples. Il me dit que ça c'est faux puisqu'il y a deux A. Là ça marche puisqu'il y en a trois et ici ça marche parce qu'il y en a un. Et le dernier, donc avec les différents mots, voilà l'expression régulière. Donc ça veut dire ça commence par un A suivi d'un I. Oui, forcément, si ça marche, il faut au moins qu'il y ait un A et un I au début. Après, il peut y avoir un S, un T, un M, un E. Donc on va le retrouver ici. Le S, le T, et pour le M et le E, il faut qu'il y ait obligatoirement après un N et un T. Donc c'est pour ça qu'ici on a le ENT et donc le symbole, vous comprenez ce que ça veut dire un OU ici. Et pour le dernier, on a un M et un E, donc ça, ça va bien. Mais, donc là j'arrive à un état final, mais je peux aussi avoir un R. Donc là, comment on peut faire ça ? C'est de dire il y a un R point d'interrogation, donc ça veut dire qu'il n'y ait pas ou il y ait une seule fois. Donc ça, ça veut dire 0 ou 1. Et tout ça, je ne suis pas obligé de l'avoir puisque je peux très bien avoir le mot E, donc AI, et c'est un état final. Donc tout ça, je l'ai 0 ou 1 fois. Donc je mets un point d'interrogation pour l'ensemble. Donc là, plus difficile à trouver comme expression régulière, mais si vous testez après avec les mots M, aimer et R, ça marchera parfaitement. Alors on va terminer avec un petit exercice que je vous propose. Donc je ne vous donne pas la réponse, vous pourrez l'écrire éventuellement dans les commentaires si vous voulez. premier automate, c'est celui-là. Donc on a 3 états, 0, 1 et 2. Un alphabet qui a deux lettres, un A et un B. Et puis donc ici, les transitions suivantes. Et donc là, il n'y a pas de puits. Donc ça veut dire qu'on reste sur place si la transition n'existe pas. Donc, et puis le deuxième, donc ça va être celui-là. Donc toujours pareil avec deux lettres dans l'alphabet. Là, on a toutes les transitions qui sont définies. À chaque fois, on a le A, le B, le A, le B. Et donc, la question, c'est deviner, essayer de deviner quels sont les mots qui sont acceptés. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire ces deux automates-là. Et puis donc, d'écrire A4 et A5 à l'aide de la fonction automate. Donc ça, voilà, vraiment un entraînement. Donc quelles sont les transitions, quels sont les états finaux. Et puis, essayer d'écrire A4 et A5 donc en utilisant des expressions régulières. Voilà, bon courage et à bientôt. Au revoir.